C'est parti pour cette recette de cabillaud poché au lait de coco. Écurie. Tu vas prendre un petit oignon. D'accord. Tu vas le ciseler. Alors ciseler c'est finement quand même. Voilà, ciseler c'est finement de toute façon. D'accord. C'est vraiment ciseler, c'est des tout petits dés en fait. D'accord, je fais des... Voilà. Peux-tu nous expliquer la technique s'il te plaît pour ciseler correctement un oignon ? Alors c'est assez simple, je vais d'abord le prendre du côté horizontal. Je vais essayer de faire de fines lamelles. Et ensuite tout simplement je vais faire de la même chose de l'autre côté pour essayer que ça fasse des petits cubes. Alors tu ne vas pas jusqu'au bout ? Non, c'est ça. Parce qu'après vous pouvez tout le tenir, après l'oignon s'en va. Alors on va les mettre à rissoler avec du beurre. Une petite lichette de beurre, nous sommes en Normandie. Vas-y tu peux mettre tes oignons. On va les faire colorer ? Non, on les fait juste dessus. Donc là c'est juste translucide. Et là on va mettre le fameux curry. On va laisser rissoler ça combien de temps chef ? Là l'histoire de 2-3 minutes. C'est doré. On est en plein voyage direction l'Inde. Voilà. Regardez comme c'est beau. Oh là 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 là. Donc là les oignons ont rissolé un certain temps. Et on va s'attaquer aux poissons. Voilà, donc du dos de cabillaud. On le découpe en 3 morceaux. Alors le principe du dos de cabillaud c'est qu'il est bien épais. Voilà. Là vous avez du beau dos de cabillaud. On peut prendre autre chose comme poisson ou pas ? Oui, n'importe quel poisson. N'importe quel poisson ? Le saumon, ce que vous aimez, le cabillaud, même le turbo si vous voulez. On met un petit peu de fleur de sel sur chaque petit. Voilà. C'est important de bien assaisonner le poisson. Oui. Mais là par contre vous ne mettez pas de poivre parce que le curry déjà il a tout l'apport qu'il faut. Il n'y a pas besoin que du sel. L'intérêt de pocher le poisson, c'est qu'il va être moelleux. Voilà, translucide. Et il va garder tout son côté moelleux en fait. Ou le pocher dans quoi ? Dans le lait de coco justement. C'est ça là ? Tu vas mettre le lait de coco s'il te plaît Louis. Tu peux tout mettre. Il est quand même hyper crémeux votre lait de coco. Oui. On va laisser pocher ça combien de temps ? Là entre 5 et 10 minutes. On ne mélange pas ? Non. Surtout pas ? On le laisse bien napper, il faut bien qu'il soit recouvert. Le poisson est cuit, c'est ça chef ? C'est ça, là c'est parfait. Il a été poché. Là on ne le voit pas beaucoup. On voit que le lait a bien pris la couleur de curry. Et à côté de ça, parce que la chef ne s'arrête jamais, vous avez fait un petit risotto comme ça à la mollée. Exactement. Donc on fait sur un oignon avec un peu de beurre. Après on rajoute le riz et on le mouille petit à petit. Ça met à peu près 20 minutes de cuisson. Mais il faut bien mouiller petit à petit, pas comme le riz classique où on met une heure. Alors qu'est-ce que vous appelez mouillé en fait ? Ben voilà, comme ça. C'est ça. Là on va en profiter. Ben là j'en... Voilà. À la base c'est bouillon de volaille avec un peu de vin blanc. Mais moi comme je fais ça avec du poisson, je vais utiliser le bouillon, le lait de coco et le bouillon du poisson. Comme ça, ça rende plus le goût du poisson. Et ça cuit tout doucement comme ça ? Voilà. Donc là il faut laisser cuire, laisser réduire jusqu'à ce que ce soit un peu plus confit, on va dire, tassé. Le risotto est prêt. Moi je vous propose de dresser, je vous regarde faire. Un peu de risotto. Qui a pris justement la couleur un peu jaune du curry, enfin du bouillon. Le cabillaud poché. Sous la main du chef Céline Legrand du restaurant La Gourmandine à Ponto de Mer. Est-ce que vous avez vu dessus chef pour finir ? Un petit morceau d'anette. C'est beau et ça sent très bon. On peut goûter ? Franchement, ton risotto il est tip top Louis Axel. Et le poisson, qu'est-ce qu'il est moelleux, il est fondant. C'est le côté poché. En tout cas, merci beaucoup les amis pour cette belle recette. Hyper facile à faire, il faut le dire. Et qu'on peut décliner avec je pense différentes épices. Voilà, c'est ça. Et puis en fait le risotto c'est pas si compliqué que ça. Alors lancez-vous chez vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Je pense qu'on va rester ensemble encore un petit peu. A bientôt. A bientôt.